Bonsoir et merci de m'inviter à présenter mon travail dans le cadre de ce séminaire, sur le pardon dans tous ses états. C'est un séminaire qui réunit principalement des psychologues, des philosophes et des théologiens. J'ai proposé de revenir sur l'enquête sociologique que j'ai conduite au Rwanda sur la vie après le génocide, mais d'aborder plus précisément deux points, de revenir sur cette enquête, les conditions d'une enquête en sens social. Et après, je me suis dit, la deuxième question qui peut être intéressante, c'est, voilà, une enquête de terrain très bien, mais quoi de neuf ? Que peut-on dire de nouveau sur le pardon, plus précisément sur le pardon après un génocide, sachant qu'en philosophie, en théologie, tout a été dit du plus lénifiant au plus savant ? Donc, j'aimerais bien revenir sur la dimension éminemment politique du pardon après un crime de masse. Peut-être qu'il faut que je précise un peu ma démarche, parce qu'elle est atypique. C'est un travail que j'ai conduit sur plusieurs années, mais que j'ai mené dans un contexte particulier, voire étant donné que je suis journaliste depuis 30 ans. Et donc, c'est parallèlement à mon activité de journaliste que j'ai repris des études à l'École des hautes études en sens social. Tout d'abord, dans le cadre d'un DEA que j'ai sous la direction de Luc Boltanski, en 2004. Et ensuite, donc, une thèse sous la direction d'Elisabeth Claverie. Et le titre, c'était « Le pardon à l'épreuve d'un génocide. Discours et pratiques du pardon, de 1994 à 2006. » Une thèse que j'ai soutenue en 2011. Et par la suite, j'ai repris encore ces éléments pour en faire un livre qui est sorti en 2014. Le pardon est-il durable ? Une enquête au Rwanda. Donc, c'est sur une période de pratiquement dix ans. Je suis allé à cinq reprises au Rwanda. Et à chaque fois pour des séjours entre quinze jours et deux mois. Et je pense que c'est cette enquête de terrain qui est un peu l'originalité, voire la force de mon travail. En tout cas, on pourra en discuter. Dans un premier temps, je vous propose de revenir sur les conditions, les modalités d'une enquête ethnographique sur les suites d'une expérience limite d'inhumanité. Une expérience limite d'inhumanité dans toutes ses dimensions, anthropologiques, sociales, politiques et religieuses. Donc, moi, j'ai voulu… Mon projet était de rédiger des micro-histoires qui tiennent à la fois le génocide et l'après-génocide. Et je me suis concentré dans une paroisse catholique, la paroisse de Moucha, qui est située non loin de la capitale, Kigali. Alors, à Moucha, dans cette bourgade, quelques jours après le dimanche de Pâques, en avril 1994, près de 6 000 Tutsis ont été massacrés par leurs voisins dans l'église où ils étaient venus se réfugier. Voilà. Donc, quelques jours avant, la communauté, les paroissiens, outous, Tutsis sont là, on célèbre les fêtes de Pâques, et 3-4 jours après, le massacre a eu lieu dans cette église. Donc, c'est ça. Mener une enquête sur le génocide et l'après-génocide dans ces conditions, ça ne va pas de soi. Comment un doctorant étranger qui est en quête dans une bourgade, comment rédiger une monographie d'un massacre ? Comment ensuite saisir des éléments de la vie sociale après un génocide ? C'est un peu là-dessus que je veux revenir. Et plus précisément, je pense que l'expérience spirituelle, les pratiques du pardon relèvent dans une large mesure du secret. Donc, je crois qu'il faut être modeste. Alors, peut-être avant de parler plus précisément de cette enquête, au préalable, je pense que c'est quand même important rapidement de donner quelques éléments de contextualisation, la problématique. Vous pouvez mettre un petit signe, si je vais trop vite, vous avez besoin des précisions. On va faire au mieux en visioconférence. Donc, d'abord, le contexte. Le Rwanda, c'est un petit pays comme la Bretagne. qui compte plus de 10 millions d'habitants. Et aujourd'hui, tout-ci ou tout continue de se cohabiter au quotidien. C'est-à-dire qu'ils se saluent, ils se parlent au marché, sur les chemins, à l'église ou au temple. Mais malgré ses apparences ou les tentatives de normalisation, il y a un abîme qui sépare l'avant et l'après-génocide. Il y a un abîme. Mais la mémoire est réactivée au quotidien dans le milieu rural. Donc, ma problématique était la suivante. Dans une telle situation, est-ce que le pardon peut se faire le médiateur d'une reprise du lien social ? Est-ce que le pardon peut être le médiateur d'une reprise du lien social ? Et si tel est le cas, qu'il s'agisse des victimes ou des tueurs, est-ce que ça se limite à une relation interpersonnelle ? Ou bien est-ce que ce pardon peut avoir une portée sociale et politique ? Donc, on pense tous à Hannah Arendt, bien sûr. Et comme elle le suggère dans son maître livre, « La condition de l'homme moderne », la faculté de pardonner ne serait-elle pas, elle aussi, une authentique expérience politique ? Il y a un autre ouvrage qui m'a beaucoup aidé, c'est celui de Sandrine Lefranc. À la suite d'une thèse, elle a publié un ouvrage « Et politique du pardon ? » où elle revient sur cette question, sur la base du processus de paix en Amérique latine et en Afrique du Sud. Il y a un autre ouvrage, un troisième aussi, qui m'a marqué, c'est celui de Luc Boltanski, « L'amour et la justice comme compétence ». Alors voilà, est-ce que le pardon peut se faire le médiateur d'une reprise du lien social ? Mais je dirais qu'au Rwanda, la situation est paradoxale. J'ai envie de muscler un peu mon intrigue. Il y a une part de suspense qui est encore plus grande. Il faut le dire, au Rwanda, au lendemain du génocide, la question du pardon est totalement absente du discours politique ambiant. Après le génocide, la logique des nouvelles autorités en place, c'est la justice et la punition des coupables pour rétablir un ordre social nouveau. Mais malgré ce mot d'ordre, j'ai très vite été frappé par l'omniprésence du discours du pardon, des discours sur le pardon. Et par ailleurs, il y a une grande éterrégionité d'acteurs qui vont se faire appel à ce thème du pardon. Et ça peut se surprendre. D'une part, à l'extérieur du Rwanda, certaines personnes, Condézmonde Toutou, Jean-Paul II, ou même le représentant de l'Union européenne, ou alors le psychiatre britannique, William Lloyd, vont convoquer cette notion du pardon très rapidement. Et au Rwanda, au moment de l'instauration des juridictions gachacha, c'est le président de la République, Paul Kagame, qui lui-même recourt à un lexique religieux. Il engage une institutionnalisation du pardon pour, dit-il, je le cite, réapprendre à vivre ensemble. Ça se complique. Quand un président de la République s'appuie comme ça sur le lexique religieux, et bien sûr, au Rwanda, les différentes églises chrétiennes se mobilisent à différents niveaux. Ça va de la conférence épiscopale catholique aux ONG confessionnelles spécialisées dans le domaine de la guérison. Une multitude de micro-communautés et parfois au marge de l'activité des églises. Donc, on va partir du constat qu'en l'espace de 12 ans, de 1994 à 2006, le langage du pardon a pris une ampleur sans précédent dans l'histoire de Rwanda. Et toujours dans ce petit préalable de contextualisation, il faudrait revenir au Rwanda aussi sur un paysage politique extrêmement polarisé, avec d'une part des idéologues Hutus qui nient la réalité du génocide et des autorités, désormais Tutsis, qui censurent ou minorent les crimes commis dans leur propre camp. Aujourd'hui, au Rwanda, l'ordre règne, mais c'est un régime autoritaire, militaire, qui développe, qui est aux commandes. Donc, au niveau économique, on a des résultats rapides, mais il y a un contrôle sur la parole d'avis public. La parole ne circule pas librement. Bien souvent, mes interviews, c'est compliqué de trouver un endroit où les personnes peuvent me parler en confiance. Dans certains cas, on fait les interviews dans le véhicule, dans le 4x4, pour être tranquille. Et parler du pardon au Rwanda, il faudrait aussi prendre un moment pour situer le rôle, la place de l'Église catholique, sans doute l'institution la plus puissante après l'État, mais qui, après le génocide, a fait l'objet d'une controverse, voire d'accusation, étant donné le rôle et les positions publiques de l'ancien archevêque de Pigali et sa proximité avec l'ancien président de la République, mais aussi, étant donné le silence des évêques sur les discriminations, les violences perpétrées à l'encontre des Tutsis de 59 à 90. Donc, voilà, on va partir d'un terrain qui est compliqué, sensible, j'ai presque envie de dire un terrain miné. Donc, mon premier point, enquêter hors Rwanda, je vous propose de mettre carte sur table quand on puisse en discuter, je vais revenir un peu sur mes postulats. Donc, je vais mener cette enquête dans le cadre d'une thèse à l'EHESS dans un laboratoire qui a été créé par Luc Boltanski. Donc, je me suis initié aux méthodes de la sociologie pragmatique. Je voudrais revenir notamment sur quatre de mes postulats dans le cadre de cette enquête. Le premier, donc, j'ai adopté un parti-pris descriptif en laissant la parole aux acteurs le plus systématiquement possible. J'ai essayé de distinguer le dire et le faire. J'ai essayé de mesurer les écarts entre les formes prescrites de pardon et les interactions effectives. Donc, la parole aux acteurs, le dire et le faire. Par exemple, forcément, quand j'ai commencé mon enquête, je me disais est-ce qu'il est sincère ou pas sincère ? J'ai écarté cette notion de sincérité. La sincérité n'est pas un objet d'étude en sens social. Voilà ce qu'ils disent, voilà ce qu'ils font. Deuxième postulat, je me suis intéressé à la façon dont les acteurs s'emparent localement de la notion de pardon, mais qu'il s'agisse des victimes ou des tueurs. Donc, je m'intéresse aussi bien à l'acte de pardon de la victime que la repentance du coupable. Mon troisième postulat, c'est que la sociologie pragmatique invite à suivre les acteurs. La sociologie pragmatique prend au sérieux le sens de la justice et de l'injustice. Donc, ce postulat m'a conduit à ne pas commencer par dévoiler un calcul stratégique caché ou la défense d'intérêts personnels. Donc, j'ai suspendu provisoirement le vocabulaire de la manipulation de l'instrumentalisation car j'avais peur que ça s'impose trop massivement et que ça masque des opérations plus complexes. Et quatrième postulat, si la sociologie pragmatique part d'un rejet de la position de surplomb qui pose une asymétrie entre le sociologue et les acteurs, mon travail cependant a consisté à distinguer, analyser et alors à réintroduire une perspective critique. c'est important. Donc, si je me résume, enfin, quelque chose pour moi qui est important, c'est que j'ai voulu mettre en avant le terrain. Je suis journaliste, l'investigation, ça m'intéresse, je me suis dit, je m'appuyais sur ma pratique. Donc, ce qui m'intéresse c'est à quel jeu entre guillemets se livrent les gens. Ce qui m'intéresse c'est de suivre les acteurs, leurs intentions, les actions concrètes et les tensions, les peurs. Et ça, suivre les acteurs avant de parler d'illusion, de naïveté ou d'absurdité. Essayer de se mettre dans la place, la position d'eux, même si. Donc, ça peut paraître simple et trivial, mais je voudrais dire que dans la pratique, ça suppose une discipline et une exigence intellectuelle, à plus forte raison après des massacres et des actes de torture. Le danger, sinon, à mes yeux, ce serait quand même l'ethnocentrisme, l'anachronisme ou le réductionnisme. Après, je suis conscient que peut-être le risque de mon approche, c'est aussi la dérive, ce serait le relativisme. Mais je pense qu'il faut lutter de front à la fois le relativisme et l'objectivisme qui est un fantasme aussi. Donc, j'ai voulu mettre en avant le terrain mais sans le sacraliser. Je n'ai pas fait un travail journalistique. Donc, j'ai essayé, comme on fait en sens social, d'adopter une posture empirico-conceptuelle qui est à la fois une réelle confrontation à l'empirie mais aussi un travail de conceptualisation des données. Et une méthode aussi, je pense, qui s'accorde avec la perspective du fait social total de Mauss, c'est-à-dire penser l'homme dans sa complétude, le considérer comme une totalité en dépassant la délimitation des champs disciplinaires et la dualité individu-collectif. J'ai essayé mais ce n'est pas toujours facile. Je pense au chapitre 7, là j'ai un beau récit face à face victime-tueur mais ce n'est pas toujours facile d'avoir cette vision holistique. Donc, plus concrètement, j'ai décrit une vingtaine de scènes de pardon accordées ou demandées et je me suis concentré sur quatre situations. Donc, le pardon à l'échelle d'une paroisse catholique, là, Moucha, sur les collines, en prison, donc l'article que je vous ai donné et une expérience qui a réuni des Tutsis ou des étrangers à Detmold en Allemagne. Donc, voilà un peu mes postulats. Là, je voudrais dire peut-être un petit mot qui est plus personnel. Je vais essayer de prendre des exemples d'ailleurs. Je vous ferai signe si c'est trop long ou trop énigmatique mais je pense que j'ai développé un dispositif d'enquête un peu original qui était à la mi-chemin entre le journalisme d'investigation et la sociologie. Au Rwanda, j'ai travaillé sur des objets qui étaient proches de ceux que je rencontrais dans ma pratique professionnelle. Donc, moi, je suis journaliste depuis pratiquement 30 ans, depuis 92 et j'ai mené plusieurs enquêtes dans des pays assez difficiles, notamment pour le monde diplomatique, en Colombie, en Haïti, pour Amnesty, je suis allé en Afrique du Sud, en Ex-Yougoslavie, en Guinée, Conakry. Donc, je m'appuie sur ces expériences de terrain et à l'époque, quand j'ai commencé ce travail à l'EHESS, j'étais rédacteur en chef du journal mensuel d'Amnesty International. Et donc, je suis aussi marqué par cette expérience au sein d'une ONG. Et en plus, moi, je suis arrivé à Amnesty en 97, c'était une période assez enthousiasmante. 97, c'est avant l'instauration du statut de la Cour pénale internationale. Donc, en arrivant à Amnesty International, je n'étais pas juriste, mais j'ai beaucoup travaillé sur les avancées de la justice pénale. J'ai beaucoup travaillé sur ce nouveau crédeau de la communauté internationale qui est véhiculé par l'ONU, des ONG, un certain nombre d'acteurs et qui considère à dire qu'il faut lutter contre l'impunité et pour mettre un terme aux violations massives, il faut que les principaux auteurs soient jugés. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les quatre piliers de Louis Jouanet, ce grand juriste français, après un crime de masse, pour reconstruire une société sur des bases démocratiques. Un, il y a le droit de savoir, le droit à la justice, le droit à la réparation et des mesures destinées à réformer les institutions. Donc, dans cette logique, dans ce cadre-là, les victimes sont placées au centre de la réflexion. Moi, j'ai vraiment été, j'ai fait plein de papiers là-dessus, j'ai interviewé des acteurs, je suis allé au tribunal de la haie. Donc, d'ailleurs, au début, c'est presque anecdotique, mais quand j'ai dit Amnesty que sur mon temps personnel, que je prenais un cifre pour un congé sabbatique, pour travailler sur la question du pardon en Rwanda, j'ai bien senti qu'auprès de mes collègues, ça suscitait quelques inquiétudes. Enfin, qu'est-ce qui arrive à Benoît ? Parce que dans le milieu comme des victimes et Amnesty, le pardon est une notion un peu incongrue, voire un sacrilège. En tout cas, quand le pardon est associé à l'oubli ou entrave la parole, ça ne va pas. Ensuite, à l'EHESS, j'étais en socio, mais quand j'ai dit que je vais très sur le pardon, on m'a dit mais tu crois que tu auras quelque chose à dire ? Enfin, parmi les plus grands philosophes, quand même, on a des ouvrages de référence et quand j'en parlais dans le milieu religieux, auprès d'amis, ils me disaient mais écoute, tu n'es qu'un laïc, tu n'es ni prêtre ni théologien, à quoi bon faire une thèse là-dessus ? Mais bon, j'avais ma directrice de thèse qui m'avait dit écoute Benoît, il faut y aller, il faut faire une enquête et faire du pardon une catégorie analytique en sens social. Je ne suis pas sûr que j'ai tout compris mais c'est elle qui a donné l'impulsion et donc je suis parti dans ce cadre, dans cette aventure. Et moi, à titre personnel, même si je travaillais sur la justice pénale, je voyais bien que la justice, quand elle fonctionne, elle permet de juger les gros poissons, les principaux responsables. Mais comment faire au Rwanda, en Ixukus-Lavie ou en Colombie ? Au Rwanda, sans la participation massive des simples paysans, les crimes n'auraient pas été aussi massifs et aussi rapides. Donc voilà, la justice, quand elle fonctionne, elle permet de juger les principaux responsables et comment faire quand les prisons sont pleines à craquer. Et donc, dans les années 90, d'une part, se développe la justice pénale internationale mais d'autre part, se développent aussi des mécanismes, des dispositifs extrajudiciaires. Notamment, on connaît tous l'expérience de la Commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud, 95-98. Donc voilà, moi je partais dans mon enquête sur la base de cette expérience, de ces réflexions, de ces lectures et je crois que aussi à titre personnel, il faut que je le dise, pour moi le pardon, ce n'est pas l'amnestie. Comme dit Paul Ricoeur, sans doute, l'amnestie, c'est l'antithèse du pardon. Et je commence donc cette enquête au Rwanda, dix ans après le génocide, dans un contexte politique tendu, dans un contexte où débutent les procès des juridictions gachacha. J'ai souhaité aussi privilégier mon enquête auprès de gens ordinaires, des paysans. Donc j'étais confronté au problème de la langue parce que dans le milieu rural, les paysans parlent Kini Rwanda, donc j'étais obligé d'avoir un interprète. C'était une difficulté. Donc dans ce type d'enquête, je dirais que le rôle des intermédiaires est fondamental. Donc je me suis appuyé sur des intermédiaires. Avant de commencer mon enquête au Rwanda, j'ai fait une série d'entretiens à Paris, à Bruxelles, auprès de Rwandais, Hutus, Tutsis, d'universitaires et différentes ONG. Et donc je suis parti, mon premier terrain, je suis parti deux mois au Rwanda et j'ai été accueilli par une ONG qui s'appelle Penal Reform International. Et donc voilà, c'est essentiel d'avoir un point d'ancrage solide. La recherche dans cette ONG a été pilotée par un anthropologue classe de Jong qui avait vécu en Afrique du Sud et j'ai pu travailler avec une équipe d'enquêteurs de Rwandais qui travaillaient principalement dans les prisons, une équipe constituée de Tutsis et de Hutus. Après, je suis retourné au Rwanda en 2005 et là, j'ai eu une opportunité, c'est que France 2, l'émission Le Jour du Seigneur, j'avais présenté un projet de documentaire qui était accepté, ils m'ont proposé, donc j'ai eu les moyens pour faire un documentaire de 26 minutes au Rwanda sur la question du pardon. Alors, ça présente des inconvénients parce que quand on fait un documentaire, même si c'est une petite équipe de France 2, il y a un chauffeur, un traducteur, moi je menais les entretiens, un réalisateur, un cadreur, un ingénieur du son, 200 kilos de matériel, voilà. Mais, malgré ces limites, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir travaillé dans le milieu ONG, là je travaillais sur la dimension clairement religieuse du pardon, j'ai pu aller voir la conférence des évêques, j'ai créé des liens et en fait, j'ai plusieurs lettres de recommandations, une de Luc Boltanski, une note à Rwandais, une note Justice et Paix, mais quand j'arrivais avec ma carte de visite le jour du Seigneur dans le milieu religieux, ça m'envoie toutes les portes, notamment les communautés religieuses. Et donc, j'ai eu une richesse et ce que je veux dire, c'est que petit à petit, au fil des années, j'ai établi un nombre important de contacts auprès d'acteurs divers et ces intermédiaires m'ont grandement aidé à pouvoir décrire des scènes de pardon. Deuxième caractéristique pour capter la réalité, travailler sur cette thématique, je crois qu'il faut sortir de l'entre-soi, c'est-à-dire que j'ai diversifié le profil des personnes rencontrées, j'ai bien sûr rencontré des gens qui aspirent au pardon, certains qui le pratiquent, j'ai même vu des promoteurs du pardon, mais inversement, j'ai aussi longuement interviewé des hommes et des femmes qui refusent, qui rejettent catégoriquement le pardon. Donc, mon corpus est constitué d'entretiens avec des paysans Hutus, Tutsis, des détenus de la prison de Kigali, Rilima, des intellectuels de la classe moyenne de Kigali. Et donc, mes entretiens, c'est principalement des entretiens semi-directifs, des échanges informels et l'essentiel pour moi, c'est d'établir un climat de confiance et d'accepter de retourner voir la personne plusieurs fois et sur plusieurs années, sur dix ans pratiquement. Un autre élément aussi important pour constituer un corpus, c'est-à-dire que moi, j'ai souhaité reconstituer des récits biographiques. Je ne voulais pas me limiter au pardon, je voulais que ce soit contextualisé, mais si possible, je fais un récit biographique en intégrant aussi bien la dimension émotionnelle que rationnelle. quand je commence mon entretien, donc je vais une première fois pour expliquer, demander son principe et son accord et la deuxième fois c'est-à-dire en 6 mai, je commence au jour par dire, on va parler de l'intelligence de la tête, du cœur et le ventre. Je dis les mousungus, en soi-disant, c'est les blancs, nous on met beaucoup l'accent sur la tête, l'intelligence, la rationalité, mais le cœur, c'est tout aussi essentiel et le ventre, et là je prends le temps de caresser mon ventre, pour moi c'est fondamental. Moi c'était là que je voulais aller. Le ventre, vous savez bien ce que c'est, c'est là où se concentrent les peurs, les non-dits et j'avais une petite expression aussi, moi ce qui m'intéressait c'était de terminer petit à petit de savoir où était la bananeraie de mon interlocuteur. Au Rwanda, la bananeraie est un espace qu'on considère communément comme le lieu de ressourcement. Où étais-tu ? Comment ça s'est passé le génocide ? Comment tu vis aujourd'hui ? Mais aujourd'hui, voilà, quel est ta bananeraie ? Et là, je n'ai pas de jouement de valeur. Certains, c'est l'alcool, d'autres, c'est la violence, d'autres, c'est l'adoration du Saint-Sacrement, peu importe. Voilà, mais c'est tous les points d'appui, la bananeraie. Où tu vas pleurer, où tu vas crier ? Alors, autant vous dire que ce type d'entretien, c'est au minimum et en moyenne deux, trois heures. Il y a encore deux, trois heures d'entretien, il y a le préalable, l'entretien, et après l'entretien, je retourne voir les gens, je fais de l'informel, si possible, des temps d'observation, des temps de partage, des communautés de base, et puis si possible, je retourne un an ou deux ans après. Un autre élément aussi, dans le cadre de mon enquête, c'est que pour capter la réalité, j'ai essayé de comprendre l'action observée, décrite à l'aide de la bonne analogie empruntée à ma propre existence. Alors, j'ai une petite astuce, mais c'est ma... Parfois, je le fais dans le cadre du reportage, mais là, en tout cas, pour cette enquête sociologique, moi, j'ai un jeu de cartes postales. J'ai un jeu de cartes postales de mon pays, la Bretagne, de Paris. Pour parler du religieux, j'ai des cartes postales de l'Andévenec, l'abbé bénédictine, et des photos aussi de ma famille. Et pourquoi je fais ça ? Je vais prendre quelques exemples. Par exemple, je me souviens, après ma soutenance de DEA, j'avais un grand récit, Zabrine, en 1994, on a tué son mari, ses enfants, elle a fait une tentative de suicide et elle se tourne vers le pardon. Donc, j'essaie d'analyser ce type de discours. Et c'est vrai qu'une des questions qui a été formulée, c'est notamment Boltanski, il m'a dit, mais comment cette victime inscrit le pardon dans la durée ? Et on le sait, le pardon, c'est comme l'amour, c'est une notion instable. Comment inscrire le pardon dans la durée ? Donc, quand je voyais Zabrine, je lui disais, je ne lui demandais pas comment elle inscrit le pardon dans la durée, mais je lui disais, mais comment tu tiens le choc ? Et à chaque fois, il me disait, ben oui, la prière, le Saint-Esprit. Mais bon, le problème, c'est qu'en sens social, le Saint-Esprit n'est pas un acteur social. Et donc, c'est en fait ce jeu de cartes postales qui un jour a créé, par exemple, un déclic. Un jour, je montrais des cartes postales à Zabrine, à titre amical, sur les moines bénédictins. Elle ne savait pas ce que c'était un moine bénédictin. Donc, j'explique brièvement les trois temps. Et là, il me répond, grâce à l'aide de ces photos-là, ça a déclenché un échange très intéressant. Elle me dit, mais moi, Zabrine me dit, moi, je vis comme les bénédictins. Et elle me dit, pour rester fidèle à mon engagement, au renoncement de la vengeance, eh bien, je renonce à voir telle personne. Je renonce à fréquenter les associations trop virulentes dans la vengeance. Tous les jours, je prie. J'ai parfois des nuits de méditation. Et en fait, on a pris le temps de décomposer mais ça se mène. Et tel jour, le lundi, elle allait au groupe de chants, c'était deux heures de marche, donc deux heures de méditation de chant allé, deux heures de méditation retour. Et donc, je veux dire que ce type de support, enfin, ces quatre personnes m'ont aidé à instaurer un dialogue et aller plus loin et à comprendre comment elle tenait. Un autre exemple aussi, donc moi, je suis originaire de la côte de Granitros, de Trigué, qui est la ville natale de Saint-Yves et d'Ernest-Renand. Donc, j'ai toujours des photos de Saint-Yves. Et quand je parle avec des Rwandais, moi, je dis, Saint-Yves, cet homme du XIIe siècle, c'est un bon pote, c'est un super copain, il me dit, on a fait un saint. Et donc, j'explique, moi, je parle à Saint-Yves, moi, il m'aide. Le Saint-Yves, il rend des justices dans l'amour. Et là, pareil, quand on dit ça en cercle restreint, un peu détendu, qu'on connaît un peu les gens, ils disent, quoi, toi, tu parles aux ancêtres ? Ben oui. Et du coup, on pouvait engager un discours aussi sur la place des ancêtres aujourd'hui au Rwanda. Et ça, ce qui était fabuleux, c'est que Saint-Yves, c'est un prêtre, mais magistrat, et je pouvais parler de sa conception de la justice. Et du coup, au Rwanda, ça avait du poids. Un autre exemple qui est presque anecdotique, j'avais aussi quelques photos de ma famille, je n'avais pas prêté attention, mais j'avais un de mes neveux qui avait une kalachnikov en plastique. Évidemment, quand je montrais la photo de la famille, auprès de mes interlocuteurs, parfois, on ne voyait que la mitraillette. Et chez vous aussi, les enfants sont violents. Et du coup, voilà, ce que je veux dire par là, c'est que c'est en suivant l'exemple de Céline Lemieux qui invite à comprendre l'action observée ou décrite à l'aide de bonnes analogies empruntées à sa propre existence. L'idée est de chercher dans son propre répertoire des formes d'actions qui entretiennent le plus d'analogies possibles pour comprendre. Donc, ne pas aller vers, mais aller chez soi. Donc, ça aussi, ça m'a aidé à avoir des entretiens assez riches. Après, vous me direz, qu'en est-il de la dimension critique, de la dimension religieuse ? Alors là, c'est la place de l'interprète qui est primordiale, c'est-à-dire que moi, je suis prêt à parler de spiritualité, de saint-yves, mais je revendiquais aussi une posture critique. Mais simplement, là, il faut une bonne complicité avec l'interprète pour poser les choses comme il faut, en passant par Nyanza. Au Rwanda, en passant par Nyanza, c'est une formule consacrée qui signifie qu'on n'aborde pas les choses de façon frontale. Donc là, voilà, je voulais une dimension critique, mais c'est la complicité avec l'interprète qui m'aidait à trouver le bon moment ou la bonne formulation. Et puis, bien souvent, à la fin d'un entretien, il y a des pleurs. Si on va loin, c'est dur. Il y a une charge émotionnelle très dense. Et souvent, moi, à la fin de l'entretien, je laissais la liberté à l'interprète de proposer un chant religieux. Et parfois, c'est à l'initiative de la personne. Donc, on peut avoir un temps de méditation. et puis, il m'arrive très facilement d'offrir une bière, de prolonger l'échange de façon très informelle, voire amicale. Je pense que le fait religieux est un fait social comme un autre. Mais ce qui est important, il y a le temps, on capte la réalité. Et je pense, de connaître, de partager ces moments-là, ça crée une connivence, un petit capital confiance. Après, il y a le temps, l'analyse. Bon, là, il faut retrouver la distance critique. Voilà, mais c'est une vigilance. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, je voulais dire qu'il y a eu le cadre et le hors-cadre de l'entretien et une implication forte d'ordre personnel. Je travaille beaucoup sur les raisons d'agir. Mais à Amnesty, je le faisais déjà comme ça. On a Amnesty International, à Paris, on a régulièrement des défenseurs qui viennent des quatre coins du monde et souvent, je faisais des entretiens, des portraits. Mais je ne me contentais pas de l'entretien, de la conférence de presse. Bien souvent, si je peux, j'invitais la personne à venir dîner chez moi. C'était encore une option préférable au restaurant. C'est-à-dire, je faisais une paella, un couscous royal, une bonne bouteille et autour de la table, on avait un échange et on allait bien plus loin. Souvent, du discours un peu stéréotypé. Et personnellement, moi, j'aime cette enquête de terrain, j'aime croiser les regards. Voilà un peu sur mon dispositif d'enquête ce que je dirais, ce que finalement, après, il faut beaucoup de patience et de pugnacité. à mon cinquième terrain, au bout de dix ans, j'ai demandé, par exemple, la possibilité de loger au présbytère de Moucha. Moucha, c'est une bourgade, il n'y a pas d'hôtel. Et là, je me suis dit, bon voilà, ça fait un moment que je viens là, je vais demander au curé de loger au présbytère, ça me paraît intéressant. Donc, j'avais de très fortes attentes. Donc, il accepte et je loge 10-15 jours au présbytère, je fais mes entretiens et puis le soir, super, on se retrouve autour d'une table. Et là, je pensais qu'on allait pouvoir discuter. Mais pour être franc avec vous, tous les soirs, on se retrouvait, il y avait le curé, un vicaire, des séminaristes et puis la télé à bloc. Et je ne vous cache pas, c'était un peu agaçant parce que moi, à la limite, on ne pouvait pas discuter. Moi, je voulais aller plus loin. Je crois que même, il m'est arrivé d'être un peu, peut-être même insolent en expliquant, moi, je ne veux pas de télé. Enfin, j'aurais bien voulu couper ce téléviseur et qu'on discute. Mais voilà, la parole ne circulait pas. Et puis, dans ce cas-là, il faut s'adapter, il faut être pugnace. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait comme le clergé. Je me suis levé à 4h, 4h30. Et c'est un jour, en me levant et en m'adaptant et en partageant la prière du matin, que je lui crée des liens. Et puis, un des prêtres qui m'a livré son secret et qui m'a donné encore des éléments sur le déroulement du génocide, des difficultés rencontrées, qui m'a dit, écoute, ça, je me noie qu'ici, devant le presbytère, là, tu vois, il y a des ananas, il y a plein de cadavres. Sache que dans la cour, il y a un blocos. Pendant le génocide, on a torturé, on a arrêté. Voilà. Donc, enquêter sur le génocide, c'est un travail de longue haleine. Donc, j'ai rencontré des victimes. J'ai essayé aussi de mener des entretiens avec des tueurs, des tueurs repentis ou la famille de tueurs. Je trouve que c'est un défi, c'est un enjeu important. Parfois, j'ai été surpris, donc pas grâce à mes intermédiaires. avec un homme qui était un notable, qui était en situation de responsabilité à Moucha pendant le génocide. Et donc, on a parlé du déroulement. Il avait déjà fait de la prison. Il bénéficiait d'une libération conditionnelle. Et donc, pendant deux heures, je le fais à la méthode sociologique qui me rend compte de la réalité, de sa version des choses. Mais je ne vous cache pas qu'au bout de deux heures, la troisième heure, je l'ai fait style journalistique et je l'ai bombardé de questions. J'ai même prêché le faux pour savoir le vrai. Voilà. Et je ne vous cache pas qu'au bout de trois heures, alors l'entretien était enregistré, mais j'étais moi-même surpris. C'est le rapport à la vérité surprenant. C'est qu'il m'a raconté réellement ce qu'il a fait, comment il a pu tuer des gens. Enfin, voilà. Et c'est vrai qu'avec cette cassette, si je la donnais à un policier, il finissait sa vie en prison. Donc, bien sûr, pour le corpus, dans le cas de ma recherche, c'était essentiel. Bien sûr, j'ai anonymisé. Mais ce type de récit est important. Après mener une enquête sur le génocide, là, tout à l'heure, j'ai parlé de Zavrine. Donc, dans le cadre du documentaire, c'est en préparant cet exposé, c'est marrant, la mémoire, elle revient. Comme dit Maurice Halvax, j'ai besoin de votre mémoire pour réactiver ma mémoire. Et je pensais à une séquence. Un jour, j'étais dans un 4x4, dans le cadre du tournage. Donc, on avait le chauffeur. À la droite du chauffeur, il y avait donc l'interprète. Et moi, j'étais sur la banquette arrière. Il y avait donc Zavrine, dont on a tué les enfants, au centre Karinda. À l'époque du génocide, il avait à peine 18 ans. Il a tué son copain de classe. Il a tué un des enfants de Zavrine. Et puis moi, derrière, on était trois derrière. Et puis voilà, on était sur une piste qu'autante. Et l'interprète, et Zavrine parlait, parlait, parlait. Et ce qui est un peu surprenant, c'est que parfois, on fait des entretiens, on prépare ces questions. Et puis, à un moment donné, je fais une blague honnette. Enfin, dans ma tête, comme c'était particulier, j'avais un contact physique avec ce tueur, ou cet ancien tueur. Il avait le visage éteint. Je voyais ses mains. Je me disais, il a quand même tué le gamin. Il a tué son copain de classe. Et à un moment donné, je dis à Karinda, ah, tu vois, c'est terrible. En France ou en Rwanda, maintenant, les femmes parlent et nous, on n'a plus d'espace pour parler. Et donc, je dis ça, c'est totalement, enfin voilà, une forme de blague, si on veut. Et là, Karinda, curieusement, elle me dit, mais non, Benoît, tu ne peux pas dire ça. Depuis que j'ai demandé pardon à maman Karinda, depuis que j'ai reconnu la gravité de mon crime, depuis que je l'ai décrit, le déroulement de ce crime, je me sens soulagé. Avant, je ne pouvais plus dormir. Voilà. Donc, enquêter sur le génocide, c'est un dispositif long, difficile. D'une façon générale, les entretiens sont enregistrés ou pris en note. Je travaille avec une interprète. Après, je confie les cassettes à un traducteur. Mais dans certains cas, l'usage magnétophone n'est pas possible, la prise de note non plus. Donc là, je travaillais avec un système d'enquête, un système de mémorisation, des mots-clés. J'avais déjà pratiqué cette technique en zone de conflit en Colombie. C'est-à-dire que parfois, les meilleurs entretiens, évidemment, ce n'est ni magnéto ni note. On est en face-à-face. Et dans ce cas-là, je retiens des mots-clés et puis j'essaye de m'isoler. Je note ça sur une feuille. C'est plus approximatif, mais c'est ça qui m'a permis de constituer un corpus. Ce que je veux dire, ce qui compte pour moi, c'est de pouvoir croiser les informations avec d'autres sources. Ça, c'est un élément important. Et donc, j'ai constitué un corpus d'entretien, mais aussi d'observation. Et je m'appuie également sur des écrits, ce qu'on appelle la littérature grise. C'est-à-dire que j'ai récupéré des bulletins paroissiaux, des congrèses religieuses, conférences épiscopales, les rapports des ONG, Pénarifam International, Péri, etc. Pour documenter le déroulement du génocide à Moucha, le maire de cette commune a été jugé. Il est actuellement détenu. Et donc, il est passé aux aveux. Donc, j'ai aussi accès à certains documents du tribunal pénal international pour le Rwanda. Et c'est sur cette base-là que j'ai constitué mon corpus. Naturellement, avant et après ces temps d'enquête, il y a le temps de lecture et puis les séminaires. Travailler sur le génocide, c'est un travail collectif. Donc, il y a l'impulsion qui est donnée par la directrice de thèse, évidemment. Mais j'ai beaucoup travaillé aussi avec Claudine Vidal qui est chercheure au CNRS et qui travaille depuis plus de 30 ans sur le Rwanda et la région des Grands Lacs. Et puis, j'ai suivi aussi plusieurs séminaires à Sèvres avec Paul Valadier en philosophie, mais aussi Denis Vasse. j'ai suivi aussi un séminaire en droit canonique. Ça, c'était important quand j'étais auprès du clergé. C'était important que comme enquêteur, je puisse montrer que j'avais quelques notions quand même, que je connaissais le sacrement. Voilà pour les éléments que je voulais partager sur l'enquête, les postulats et puis la manière dont j'ai procédé. Après, voilà, donc quoi de neuf ? Dix ans d'enquête, cinq terrains, des lectures. Donc, je vous ai remis certains papiers des exemples du pardon sur la paroisse de Moucha, dans les prisons, d'Etmold, on pourra en discuter tout à l'heure. Mais là, peut-être, je vous propose de développer deux points. C'est plus la dimension politique du pardon et puis la tentative de typologie que j'ai essayé d'élaborer. Mais peut-être avant d'aborder plus précisément cette question-là, je voudrais quand même dire, parce que je parlais un peu des coulisses ou des conditions d'enquête, c'est que cette omniprésence d'une rhétorique du pardon et l'hétérogénéité des acteurs, aussi bien au niveau de la taille que du statut, ça présente une double difficulté. D'une part, l'extrême polysémie de la notion pardon et d'autre part, c'est que durant mon enquête, je suis sans arrêt dans un jeu permanent de passage de la notion de pardon de l'intime au collectif et du religieux au politique. et inversement, on est vraiment dans une zone d'hybridation. On est vraiment dans une zone frontière, une zone confuse où parfois, même tout simplement, je reprends une expression de Barbara Cassin, qui a travaillé sur la commission vérité et réconciliation d'Afrique du Sud, elle parle d'un imbroglio juridico-politico-éthico-religieux. Mais à plus forte raison, en Afrique, et dans un pays où il n'y a pas de société civile solidement constituée et où le religieux est très présent. Bon, voilà. Donc, que dire du pardon auprès de psychologues, théologiens, philosophes ? Voilà, j'ai décrit des scènes de pardon. Je dirais que un des intérêts, sans doute, de ce travail, selon moi, est d'illustrer la dimension éminemment politique du pardon dans ce contexte, dans ce contexte post-génocide. En effet, l'usage du pardon se situe fréquemment dans le rapport d'une collectivité à l'autre, c'est-à-dire dans un rapport politique ou social. Mon enquête ne révèle pas, ne révèle ni des actes purement individuels, ni seulement ponctuels. Je pense que cette enquête révèle, au contraire, des processus au long terme qui se situent le plus souvent dans un rapport entre collectivités. Vraiment, on est dans le domaine politique et social. Comme j'ai un peu de temps, je pourrais prendre des exemples. Je vous ai donné cet exemple de l'article « Allons faire du pardon », c'était le titre. Mais en prison, on n'aurait pas eu autant d'aveu et de demande de pardon sans une imbrication de décisions politiques, de mesures juridiques et d'interventions religieuses. Je vais allumer. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Zavrine, cette maman qui a perdu ses garçons, son mari. Et bien, petit à petit, après un état d'abattement, une tentative de suicide, il y a un apprentissage au pardon. Et en nom du pardon, elle va visiter des familles des détenus. Zavrine rencontre des prisonniers et témoigne en public, je précise, même dans un article ou dans mon livre, elle témoigne même au stade de Kigali devant plusieurs milliers de personnes et elle préside la juridiction Gatchatcha. Donc, on voit que le pardon, ça ne reste pas du tout dans le domaine d'une sphère strictement religieuse ou personnelle. La confession de Detmold, de ce point de vue, est intéressante. C'est le titre, d'ailleurs, je crois que j'ai indiqué. une pratique à titre collectif. Donc, une façon de résumer peut-être ce travail, c'est que les figures du pardon qui émergent de cette enquête renvoient, de mon point de vue, à une dramaturgie qui se décline autour d'un schéma à quatre pôles qui mettent en scène des acteurs et des circonstances. Donc là, ce serait mieux qu'on soit autour d'une table et que je puisse prendre un powerpoint pour développer ça. Mais parmi les quatre pôles, parler du pardon au Rwanda, il y a deux types d'acteurs schématiquement. Donc, les victimes. J'ai rencontré des victimes directes ou indirectes qui prennent l'initiative de pardonner ou qui répondent à une contrainte plus ou moins forte, plus ou moins directe. Premier point. D'autre part, il y a les auteurs du crime qui peuvent entreprendre une démarche à titre personnel ou qui peuvent aussi répondre à une démarche prescrite. Mais dans un cas comme dans l'autre, c'est important et intéressant de voir les conditions de leur soutien. Et là, c'est mon troisième pôle, c'est la posture de la communauté d'appartenance. En Afrique, déjà, c'est essentiel, le plus important que chez nous, le collectif, mais d'une façon générale, après les pires situations, les liens de filiation et de solidarité sont fondamentaux. Donc, je veux dire que la posture de la communauté d'appartenance, elle est essentielle. Soit la communauté, elle soutient la démarche de pardon ou soit, au contraire, elle s'y oppose. Et enfin, dans cette dramaturgie, ce schéma autour du pardon, il y a un quatrième pôle, c'est le pôle institutionnel. Ce sont des autorités civiles et religieuses ou des ONG qui vont mettre en place des dispositifs, des discours avec un niveau de contraintes ou de menaces plus ou moins fort. Pendant le génocide, en 94, à un moment donné, l'archevêque de Kigali, après le massacre à l'église à Sainte-Famille, il envoie un communiqué ou je ne sais plus comment il a procédé en disant aux fidèles « Il faut pardonner comme Jésus a pardonné sur la croix. » Donc, il y a une multitude de cas de figures mettant en scène le pardon. Donc, j'ai une diversité de figures et de compositions sociales religieuses et politiques. C'est un peu cette dimension politique du pardon sur laquelle on pourra revenir. Un sujet qui me paraît intéressant à ce stade, c'est qu'à mon avis, cette recherche sur le pardon « Je ne me limite pas à une micro-sociologie des interactions autour de l'aveu et du pardon. Moi, j'estime que ce travail, au contraire, permet d'éclairer les fondements de la vie politique en se livrant à une vérification des sources de légitimité du pouvoir et en l'occurrence aux sources d'illégitimité du pouvoir. » Alors, c'est là que ça devient compliqué, c'est que je vais reprendre une expression que j'emprunte au philosophe Olivier Abel. Quand on explore la question du pardon au Rwanda, il faut le contextualiser. Et aujourd'hui, parler du pardon au Rwanda, c'est aborder le tragique du conflit, c'est-à-dire la situation au Rwanda caractérisée par une situation où il y a des faits irréparables, un enchevêtrement de crimes de nature différente et l'impossibilité d'exprimer tous les torts. Et quand je voulais dire que je ne suis pas limité à une micro-sociologie des interactions autour du pardon, c'est que finalement, cette enquête permet de voir les sources de légitimité du pouvoir. On pourra parler plus longuement. Ensuite, un deuxième point, est-ce que le pardon peut se faire le médiateur d'une reprise du lien social ? L'expression renvoie des pratiques et des dispositifs très différents, voire contradictoires, selon la personne qui l'emploie et ce qui est attendu en retour. Donc là, j'ai essayé pour mieux saisir ces usages de proposer de caractériser les formes principales du pardon. J'ai une vingtaine de scènes de pardon. L'anthropologue Raymond Vertier distingue deux formes principales du pardon. À l'issue de mon enquête, là dans le livre, moi je propose de décliner quatre formes principales du pardon. Donc, je vais aller assez vite et vous me direz s'il faut vous développer. Il y a un premier pardon que j'appelle un pardon coercition. C'est un peu oxymore. Mais il est certain qu'au Rwanda, très souvent, la pratique du pardon apparaît comme un instrument de contrainte, de défense d'intérêts particuliers. Le sens du pardon est facilement détourné pour produire de l'unité à tout prix. Et qu'il s'agit de l'État ou des Églises, ces impératifs peuvent être repris par des acteurs divers et variés et sous la forme « il faut se réconcilier pour maintenir la cohésion interne ». Au Rwanda, dans les prisons, par exemple, j'ai vu des groupes de chocs, on les appelle ainsi, qui conduisent les détenus, les co-détenus à demander pardon. Voilà, c'est ce que j'appelle un pardon coercition. Il y a une deuxième figure du pardon, je l'ai appelée pardon de transaction. Tout au long de ma recherche, j'ai pu observer aussi bien du côté des victimes que des criminels un rapport de force de type marchand. C'est-à-dire que j'ai pu voir beaucoup de victimes qui disent « je refuse de pardonner » ou alors, en notre cas de figure, des victimes du génocide qui disent « ok, je suis prêt à pardonner, mais à condition que ». À condition que le tueur reconnaisse la gravité, à condition que le tueur prenne en charge la scolarité de mes enfants. Voilà, donc c'est un pardon de transaction. Et inversement, dans les prisons, j'ai pu voir aussi des détenus, les groupes de choc, les prédicateurs aînés qui proposent un pardon clé en main en s'appuyant sur des citations bibliques. On peut faire un peu de ce qu'on veut de la Bible. Et donc, un pardon un peu clé en main qui laisse peu de place à la discussion. Et l'aveu et le pardon, et le pardon, là, prennent un caractère routinier, deviennent un objet de marchandage, voire de chantage. Voilà, en échange d'une part de la vérité factuelle, en échange, les repentis attendent une réduction de peine. C'est ça, c'est de cette nature, le troc. Après, il y a une autre figure du pardon qui est bien connue dans le milieu religieux. Moi, je l'appelais le pardon révolution. Dans une perspective chrétienne, on sait que le pardon relève de la grâce, une logique du don inconditionnel, de l'agapé. Et là, donc, il s'agisse dans ce troisième forme de pardon, le pardon révolution, c'est une forme de lien social qui est construite sur la base du don, un don sans garantie de retour, un don incommensurable. c'est une posture héroïque à l'initiative d'une victime qui est ultra minoritaire. Elle est minoritaire, mais elle n'est pas marginale, elle a une portée symbolique. Et j'ai pu décrire plusieurs scènes de quelques personnes qui empruntent à cette forme de pardon. Et enfin, je pense que c'est un des aspects pour moi importants dans le cadre de cette enquête, c'est le pardon, un pardon de réciprocité. Notamment, là où j'ai mené mon enquête à l'échelle de la paroisse de Moucha, le clergé y tente de dépolariser la situation en apportant un soutien aux rescapés du génocide en essayant de contenir leur revendication, mais d'autre part, le clergé invite des criminels à se repentir. Et donc, là, il ne s'agit pas simplement d'un comportement moral, mais je crois que le clergé propose un cadre de reconnaissance mutuelle qui est propice à la clémence, un travail sur soi. Et là, il se dégage un type de fonctionnement de type inclusif qui réhabilite le compromis. Je ne suis pas d'accord avec toi, mais je vais laisser un espace à certaines conditions et sur la base d'un intérêt partagé. Sur la paroisse de Moucha, pas le bourg, pas la chapelle, mais dans les communautés de base ou les petites chapelles un peu isolées, j'ai pu observer et mener de longs entretiens avec des fidèles qui sont unis par des convictions religieuses, des liens de voisinage et qui modifient volontairement leur régime d'action pour créer un espace de parole, d'écoute, voire de solidarité. Et là, il arrive parfois qu'au nom du pardon et d'une foi commune, le langage du chrétien qui est souvent appauvri, hérénique, il arrive que le langage chrétien acquière une dimension dialectique, dès lors qu'il prend en compte la réalité conflictuelle de la vie sociale. Et dans ce cas-là, le pardon permet un apprentissage de la citoyenneté. C'est ça, c'est une mise en récit, c'est une recherche d'une vérité partagée. Voilà un peu les quatre figures du pardon que je voulais développer. Peut-être ce qui pourrait être intéressant de discuter, c'est que ces quatre figures du pardon ou cette enquête de terrain ne remettent pas en cause le pardon agapé. Et à nouveau, pour les chrétiens, le don est au cœur de la foi, le don du Christ, le don du Saint-Esprit. Donc, je ne remets pas en cause ce pardon agapé, d'ailleurs, je l'appelle pardon révolution, mais cela dit, à l'issue de l'enquête, je pense, c'est une invitation à prendre au sérieux le pardon de réciprocité. Un pardon de réciprocité qui serait au fondement du lien social. Le coup d'âne qui est cité par Ricoeur évoque un pardon incognito, une pratique, une sorte d'incognito du pardon, c'est-à-dire une culture de la considération, de la bienveillance qui peut prendre la forme de la modération. Olivier Abel associe le pardon à l'idée de compromis. Alors, je suis conscient que quand je, cette question pardon révolution, pardon réciprocité, ce n'est pas facile, comment se statuer ? Est-ce que le pardon relève, est un acte purement désintéressé ou est-ce que c'est un acte de réciprocité ? Moi, j'ai envie de dire qu'il faut essayer de tenir les deux. Je dirais que du point de vue théologique ou religieux, il y a quand même un danger. On est souvent dans un discours, une posture irénique ou un langage lénifiant ou dans le domaine de généralité. Et inversement, dans l'essence sociale, on est souvent en présence d'appareils conceptuels qui sont surtout construits sur les idées de rationalité et d'intérêt. Donc, je trouve que c'est un défi de ne pas réduire la réalité à des questions d'intérêt et de ne pas tomber non plus dans un monde baison-nours irénique. Et en fait, Boltanski avait fait une recension de mon livre dans le monde des livres et il disait, mais justement, refuser la tentation de l'irénisme sans pourtant exclure la possibilité d'un épuisement de la vengeance sous les auspices du pardon. Merci.